Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, une fois n'est pas coutume, ne va pas vraiment parler de vélo. Et oui, en effet, on va parler caméra et je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire les vidéos que vous retrouvez sur la chaîne Gravel et Sac à dos. On se retrouve juste après le générique pour en parler. Comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui on va parler caméra et je vais vous expliquer quelles caméras j'utilise pour me filmer à vélo. Alors, une des premières caméras, celle que vous utilisez vous aussi sans doute pour vous filmer sur votre vélo, c'est une Action Cam. Et dans mon cas, c'est la GoPro Hero 10. C'est une caméra un peu ancienne, vu que GoPro en est à la douzième itération de leur produit. Mais néanmoins, les évolutions ne sont pas substantielles, donc j'ai préféré ne pas évoluer pour l'instant, rester sur la 10. On verra avec les prochains modèles. Et cette caméra, elle est équipée de deux accessoires. Tout d'abord, un accessoire que vous retrouverez autour ici et qui est le module média de chez GoPro. Alors, ce module média, qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte principalement, dans mon cas, un micro de meilleure qualité que celui qui est de base sur la GoPro et un micro qui a une bonnette anti-vent et qui va me permettre de me filmer comme ceci avec la GoPro et d'avoir un son de bonne qualité sur mes vidéos sans avoir besoin de mettre ici un micro cravate ou un micro HF, comme vous pouvez le retrouver sur les vidéos d'autres Youtubers. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que ça m'évite d'avoir deux choses à manipuler pour pouvoir m'enregistrer sur le vélo. Je pense que je vais me faire la petite montée qui arrive et puis derrière, une petite pause. Mais voilà, sans m'en rendre compte, je viens de passer en Allemagne et c'est mon GPS qui me l'indiquait parce que j'ai reçu un texto de free me disant que j'étais passé en Allemagne. Et effectivement, en regardant les plaques d'immatriculation qui sont autour de moi, c'est bien des plaques allemandes. L'autre accessoire que j'utilise sur ma GoPro, c'est ce support de bouche de chez Pro Standard. Je vous mettrai la référence juste en dessous. C'est le Grill 2.0 et ça, ça va me permettre à la fois de tenir ma caméra, comme vous le voyez ici à bout de bras, sans avoir le risque de mettre la main devant l'objectif. Et l'autre avantage, c'est que je peux, quand je conduis mon vélo dans des descentes, dans des endroits où j'ai besoin d'avoir les deux mains sur le guidon, de mettre la caméra dans ma bouche comme ceci et de pouvoir continuer à filmer tout en ayant une stabilisation de très bonne qualité parce qu'en fait, la tête, elle ne bouge pas tant que ça quand on est sur un chemin très caillouteux, par exemple. Et l'autre avantage, ce que je n'aime pas très souvent dans les vidéos, c'est d'avoir la caméra ici sur le plastron et qu'on voit les deux bras. Je trouve que ça fait un petit peu cheap, un petit peu amateur. ... ... Alors, en ce qui concerne les réglages, moi, je filme en 5K 25P. 25P, c'est la fréquence d'image et je trouve que filmer en 25 images, c'est largement suffisant et ça fait des fichiers pas trop lourds. Et j'utilise le mode 5K qui me permet d'utiliser la totalité du capteur de la caméra pour pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle un crop en post-production, c'est-à-dire recadrer mon image si jamais elle n'était pas bien cadrée au moment où je filme. Ça, c'est plutôt pratique. En ce qui concerne la stabilisation, qui s'appelle HyperSmooth chez GoPro, j'utilise le mode standard. Pour le débit, c'est-à-dire la qualité entre guillemets d'enregistrement, j'utilise un débit élevé pour avoir la meilleure qualité possible. En ce qui concerne l'obturateur, je le laisse en auto. Attention, ne le changez pas. Enfin, c'est un conseil parce que sinon, vous risquez d'avoir une mauvaise stabilisation d'image. En ce qui concerne le paramètre de compensation d'obturation, compensation EV chez GoPro, je le règle à moins 0,5. Ça me permet de ne pas avoir des ciels complètement cramés, c'est-à-dire des ciels tout blancs. Voilà, ça, c'est un petit paramètre, un petit tweak que je vous donne. Ensuite, pour la balance des blancs, comme je tourne quasiment qu'en extérieur avec la GoPro, je la règle à 5000 degrés Kelvin. Ça permet que la balance ne change pas quand on passe dans des sous-bois ou dans des choses comme ça et qu'ensuite, en post-production, j'ai une colorimétrie qui soit homogène sur la totalité des images que je filme. Ensuite, pour les ISO mini et les ISO max, moi, je règle ça à 100 pour les mini et 1600 pour les max, même si la caméra bruit un peu quand elle est à 1600. Ça lui permet quand même de monter un petit peu en ISO. En ce qui concerne la netteté, le paramètre de netteté, moi, je la règle sur faible parce que je trouve que ça donne une image un peu plus cinéma. Et quand on règle ce paramètre sur standard ou élevé, je trouve qu'on a une image qui est trop vidéo. Voilà, c'est un petit tweak aussi que je vous donne. Et pour ce qui est des couleurs, moi, j'utilise le profil de couleur plat. Alors, plat, ça va vous faire des couleurs un petit peu grisées, mais ça permet ensuite de plus pouvoir les travailler en post-production, ce que je fais beaucoup sur mon logiciel. La seconde caméra que j'utilise, et ça, c'est une nouveauté, vu que je l'ai utilisée pour la première fois sur la RaceCross Paris, donc vous pouvez voir la vidéo là-haut si ce n'est pas déjà fait. C'est une caméra à 360 degrés, c'est la fameuse Insta 360 X4. Alors, pourquoi j'ai choisi une caméra à 360 degrés ? En fait, je cherchais une caméra qui me permette de filmer des moments longs quand je suis en course, tout en ayant les deux mains sur le guidon. Or, avec la GoPro comme elle est configurée ici, ce n'était pas possible. Alors, vous me direz, oui, mais il suffit de la mettre sur un plastron ou d'acheter une seconde GoPro et de la mettre sur un plastron. Et là, je vous répondrai, oui, mais. Alors, pour ça, je vais infiler ce fameux plastron et vous montrer quel est le problème. Quand vous avez une caméra GoPro sur un plastron, elle est en général accrochée ici. Sauf que sur un vélo, on change souvent de position et on ne voit pas ce qu'on filme vu que l'écran est derrière. Donc, le problème, c'est que très souvent, on ramène des images qui ne sont pas exploitables par la suite. Et donc, je ne voulais pas ça. Je voulais être sûr des images que je ramène quand je reviens d'une course. Et pour ça, l'avantage de la caméra 360, c'est qu'elle va filmer dans toutes les directions. Donc, en post-prod, si jamais elle s'est un petit peu penchée, je vais quand même pouvoir récupérer les parties de l'image qui seront intéressantes et exploitables. Donc, la caméra 360, pour moi, c'est un vrai plus. Autre petite chose, j'ai trouvé sur Internet un accessoire que je trouve assez génial. C'est la marque Télésignes qui fait ça. Voilà, c'est ce petit truc là. Alors ça, ça me permet d'avoir une attache rapide pour ma GoPro. Regardez, j'ai mis l'accessoire ici et l'autre partie ici. Et j'ai juste à faire ça. Pink ! Elle est montée. Je rappuie sur les deux petits boutons ici et je la démonte. Si, par exemple, je veux utiliser ma caméra 360 sur une perche, eh bien, j'ai juste à faire clac comme ça et aller monter sur ma perche. Ce qui me permet très rapidement, même en course, j'ai un peu dévissé le truc, même en course, de pouvoir retirer la caméra et la remonter ailleurs. Et ça, c'est plutôt pratique. Ils ont un autre accessoire que je trouve plutôt bien fait chez Télésignes, c'est ça. Ça s'appelle le Universal Tube Clamp. Voilà, bon, je ne suis pas sponsorisé par Télésignes. Voilà, je n'ai pas de prix chez eux, rien du tout. Mais je trouve leurs accessoires plutôt de super bonne qualité. Vous voyez, c'est un clamp en métal qui permet, par exemple, d'attacher la caméra 360 ou une GoPro ou quoi d'autre. Soit sur le guidon, soit sur la tige de sel, pour pouvoir avoir des plans un peu différents. Et pareil, grâce à ce petit système clac, ça permet de monter ça très vite. Alors, ça a l'air plutôt solide. Je l'ai utilisé sur la Race Cross Paris. Ça n'a pas bougé, même si c'est en plastique. Ça a l'air quand même de bonne qualité. Voilà, et ça, c'est le Quick Release Adapter 7 de chez Télésignes. Ce n'est pas très cher. Je crois que ça vaut 15€, 20€ peut-être maxi. Mais ça rend des petits services plutôt très pratiques. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site si ce genre d'accessoires vous intéresse. S'ils ont un autre truc, je vous le montre. En fait, très souvent, les attaches GoPro comme ça, elles sont très chiantes. Voilà, j'utilise un mot un peu vulgaire. Très chiantes, parce qu'on ne peut pas bien les serrer, etc. Et en fait, les attaches qu'ils fournissent chez Télésignes permettent de faire un serrage de meilleure qualité que les attaches GoPro de base. Voilà, alors bien sûr, pour revenir sur cette caméra Insta360, j'ai rajouté sur les côtés ici, vous voyez, c'est cette petite mousse qui se met sur les micros, un peu à la manière de ce que j'ai ici sur ma GoPro. Et ça va me permettre d'avoir un son de bonne qualité, c'est-à-dire sans le vent qui fait dans le micro. La troisième caméra que j'utilise sur mes vidéos, mais ça, c'est quand je pars souvent plus longtemps et que j'ai plus de temps pour filmer. Eh bien, c'est un drone. C'est un DJI Mini 3 Pro. Voilà, c'est le modèle de l'année dernière, mais ça fait le job. C'est petit, léger. Je l'ai avec une télécommande avec l'écran intégré, ça me permet de pouvoir sortir ça sans avoir à connecter mon téléphone portable, etc., sans perdre trop de temps. Et c'est plutôt relativement léger, même si ça prend quand même un petit peu de place. Et ça, je l'utilise pour faire de temps en temps des plans aériens, alors soit des plans de la région, pour montrer un petit peu dans quel coin je me trouve, soit des plans de moi sur le vélo. Alors là, je me mets en mode auto-track et ça me permet d'avoir un suivi du drone et de moi sur le vélo. Alors bien évidemment, le drone, il faut faire très attention, faire attention où on va, où on décolle, s'il y a du monde, etc. Enfin bref, il y a des règles et je vous conseille de les suivre à la lettre si vous ne voulez pas de problème avec la gendarmerie. Voilà. La quatrième caméra que j'utilise, c'est un Sony ZV-E1 équipé d'un objectif 16-35mm f4 de chez Sony. Alors cette caméra, je ne l'utilise pas toujours quand je suis sur le vélo parce qu'il faut que je la trimballe en bandoulière. Je l'utilise principalement pour faire des plans de nuit parce que c'est une caméra qui a une très bonne sensibilité en basse lumière. Et je l'utilise pour faire des plans quand je suis arrêté ou quand je fais des interviews ou quand je fais des films sur des artisans ou des choses comme ça. Parce que c'est la caméra qui a pour moi la meilleure qualité d'image dans l'ensemble des caméras que j'utilise. Et elle est équipée aussi d'un petit micro-canon Sony, ce qui permet, comme vous le voyez, de ne pas avoir de micro-cravate et d'avoir un son de bonne qualité. Voilà, j'espère que ce petit tour des caméras que j'utilise vous aura donné envie, peut-être vous aussi, de vous filmer. Pensez surtout à une chose quand vous vous filmez, d'essayer de faire le plus de plans différents possible. Voilà, c'est comme ça qu'on crée des vidéos qui sont, entre guillemets, attractives, même si ça donne beaucoup plus de travail en post-production. Mais c'est aussi un petit peu ma secret sauce pour faire des vidéos qui plaisent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, à poser vos questions en commentaire. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sans doute sur la route. Ciao ! Sous-titrage ST' 501